bonjour 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 je voudrais vous parler dans cette vidéo du jeûne sec c'est vrai que la communauté francophone n'a pas beaucoup beaucoup d'informations en ligne sur youtube concernant le jeûne sec donc j'ai beaucoup de révélations que le seigneur m'a donné au fil des années après avoir enseigné encore et encore et après avoir pratiqué moi même le jeûne après avoir vu les témoignages des autres personnes donc je me suis rendu compte que en faisant mes recherches en ligne qu'il n'y a pas de s'il n'y a pas de deux parce que je vais partager avec vous je n'ai pas trouvé ça en ligne dont je me suis dit faudrait que je vous le montre pour que ça puisse vous aider donc on va partir sur la base de trois jours donc il ya des personnes qui peuvent aller jusqu'à cinq jours mais je pars sur la base de trois jours donc déjà gelé à la base c'est se priver de quelque chose et très souvent cette chose pour nous qui aimons la nourriture on vit dans une société qui est entourée de nourriture c'est se priver de nourriture qu'on aime bien pour dans le but de demander quelque chose à dieu donc je vais je vais replonger dans la parole de dieu et je demande de la présence du saint-esprit pour que vous soyez éclairé pendant que vous écoutez ceci pour que vous soyez booster que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire et surtout aussi que ça vous motive pour jeûner voilà on peut être ça je demande ta lumière je demande ta présence que cette parole que je vais dire qu'elle puisse toucher des enfants qu'elle puisse les inspirer qu'elle puisse ouvrir leurs portes seigneur au nom de jésus christ amen donc le passage par excellence que j'utilise très souvent lorsque je dirige des jeunes ou lorsque moi même je jeune c'est esaïe chapitre 58 donc pour les personnes qui sont enceintes ou les personnes diabétiques ou des personnes qui ont des conditions de santé délicates jeûner ça veut pas seulement dire qu'on va arrêter de manger tu peux être enceinte et tu ne peux pas faire 12 heures sans manger donc ce que tu peux offrir d'autres à dieu c'est le fait de te priver de quelque chose que tu aimes ça peut être au tik tok tu peux jeûner tu ne passes pas sur tik tok tu ne passes pas sur netflix pendant trois jours tu peux aussi mais vraiment le plus puissant c'est le jeûne où on ne mange pas il ya des personnes qui ont su des conditions d'ulcère et ces personnes ne peuvent pas rester sans manger voilà donc ne vous forcez pas mettez vraiment plus l'intention là dedans c'est vrai qu'il ya un autre aspect physiologique c'est à dire le jeûne permet d'éliminer les toxines dans le corps c'est pour ça que vous allez voir les personnes qui prennent l'habitude de jeûner ces personnes paraissent jeunes j'ai dû arrêter à cause d'un avion qui passait donc c'est pareil ces personnes paraissent jeunes qui a une période jeûnais extrêmement je peux faire des 40 jours de jeûne et carrément je rajeunissais à part le fait que j'avais perdu du poids mais ma peau rajeunissait donc les aïe 58 vous allez voir le seigneur dit ici je pense que ce passage rassemble tout ce que le jeune comporte le premier volet on va partir prendre à partir du verset 5 est cela le jeune auquel je prends plaisir un jour où l'homme humilie son âme notre âme c'est là où il ya les émotions c'est là où il ya l'intellect c'est là où on prend plaisir à quelque chose quand tu manges un repas ça te plaît c'est dans ton âme quand tu fais du mal quand tu as un chagrin c'est dans ton âme donc il dit humilier son âme ça veut dire que tu vas chercher ce qui te plaît et tu t'en prives maintenant il dit couber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre est cela ce que tu appelleras un jeune un jour agréable à l'éternel le verset 6 les aïe 58 voici le jeune auquel je prends plaisir donc le jeune à plusieurs volets pendant que tu jeûnes tu ouvres un portail c'est constitué ouvre une porte qui donne un accès directement au trône de dieu et tu dois savoir parce que si tu ne sais pas tu vas juste te priver de nourriture tu vas te priver et tu ne vas pas dire les bonnes paroles ok si on te met aujourd'hui devant le créateur de l'univers et que tu as le droit de lui parler et que tu par tes actes tu dis voilà j'ai le droit d'être ici qu'est ce que je te dirais qu'est ce que je ferais parfois on ne sait pas qu'on ne sait rien jusqu'à ce qu'on a l'opportunité on dit qu'est ce que tu veux que veux tu je vais être heureuse qu'est ce qui te rendrait heureuse tu ne sais pas actuellement l'accueil ont actuellement donc première chose quand tu jeûnes c'est l'opportunité pour toi on le dit isaël 56 à 58 pardon au verset 6 pour détacher les chaînes de la méchanceté donc l'accès que tu as au trône te donne le droit de détacher les chaînes de la méchanceté qui a eu sur ta vie sur la vie peut-être de ton fils ou de ton mari donc c'est un moment pour toi pour analyser une situation que tu as dans ta vie depuis longtemps ou une situation qui est dans la vie de ta famille depuis longtemps peut-être le célibat peut-être c'est tu es marié mais tu n'es pas heureuse ton mari ne t'écoute pas tu es vraiment marginalisé dans ton foyer ou encore quelqu'un ton mari te trompe peut-être et tu sens que c'est l'autre femme qui a plus de pouvoir sur ton mari que toi ou encore tu sens qu'il ya quelque chose qui ne va pas mais tu ne saurais identifier seigneur enlève ce qu'il ya qui me dérange expose ce qui me dérange donc ça te donne l'opportunité de détacher les chaînes de la méchanceté et on sait que c'est qu'il ya comme méchanceté c'est toujours ce qui te fait du mal toute méchanceté dans ta vie c'est ce qui te fait du mal deuxième chose dénouer les liens de la servitude vous ne le savez peut-être pas beaucoup d'entre nous sommes sur la servitude beaucoup d'entre nous sont dans des 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 relations on sait on est au boulot par exemple tu sers autant dès que tu reçois l'argent ça disparaît ou encore tu es bloqué dans un boulot tu veux démissionner tu n'arrives même pas parce que tu as tellement de facture tu es sous un joug un joug c'est quelque chose qui était imposé de force renvoi libre les opprimés quelqu'un qui est opprimé c'est quelqu'un qui est sous le qui est sous l'oppression de quelque chose de quelqu'un quelqu'un qui sait une autre personne un esclave à quelque chose ou à une personne donc pendant le jeune tu as le droit tu as le droit parce que sinon tu vas te priver de nourriture tu ne sauras pas que ok quand je me suis privé de nourriture j'ouvre ma bouche maintenant et je viens enlever je la chaîne qui a sur mon pied c'est là je déteste ça parce qu'on parle de nos chaînes mais on ne parle pas à nos chaînes donc pendant le jeune tu as le droit légal spirituellement et physiquement de couper renvoi libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug un joug c'est une sorte de poids qu'on mettait sur le cou des des bœufs ou des 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 animaux qui devaient labourer les champs et on mettait généralement on pouvait allier deux animaux on met sur leur cou donc un joug c'est une chaîne qui est mise sur plusieurs personnes donc c'est une chaîne qui vous lit qui vous attache quelque part qui vous qui vous bloque dans une tâche précise peut-être quand je parle tu vois tu peux voir ton cousin ou ta cousine ou ton frère il y a un trait chez vous quand on se marie ça ne dure pas quand on fait telle chose ça on commence je ne sais pas on arrive au bout en europe on est là quatre personnes on n'a pas de papier cousin cousine frais soeur et un joug qui est dans votre famille donc tu peux identifier donc le joug du manque de papier je te parle et on dit la bible dit rompre je viens rompre ce joug donc tu peux jeuner ton jeune d'esté tu te mets sur ce passage isaïe 58 verset 6 tu identifie les jours de ta famille et tu viens les rompre et quand tu fais ta prière tu dis moi tu dis tout ton nom jocelyne tu dis tout ton nom fils ou fille de tu dis le nom de tes parents je me place ici seigneur te nettoie d'abord du sang de jésus je me couvre du sang de jésus demande pardon pour mes péchés et tous les jours que tu as identifié je viens donc rompre tel joug qui a su ma famille je viens rompre tel joug sur mes enfants d'éterrer les malédictions générationnelles déraciner détacher les chaînes de la méchanceté sur la famille et le verset 7 nous explique ce qu'on doit aussi faire pendant le jeu pendant le jeune pardon partage ton pain avec celui qui a faim et fait entrer dans ta maison les malheureux sans asile si tu vois un nom nu couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable pendant le jeune tu dois chercher les actes de bonté que tu dois opérer ça peut être une opportunité pour toi pour aller faire du bénévolat quelque part seigneur je vois là je vais ouvrir mon temps pour pouvoir aider les orphelins je vais ouvrir mon argent ça dépend de ce que tu as de cher je peux prendre mes sacs à mon préféré je donne je ne sais pas quoi mais tu aides verset 8 maintenant alors ta lumière poindra comme l'aurore et à des raisons j'aimerais promptement seigneur voilà cette chose ça fait vingt ans que je veux me marier ça ne marche seigneur voilà tel nombre d'années que je fais ceci ça ne marche pas seigneur selon le verset 6 de isaïe 58 je viens me mettre avec ce jeu et je rends ceci je brise ça je viens couper les chaînes de la méchanceté seigneur j'ai partagé mon temps avec telle personne seigneur j'ai aidé telle personne mais j'ai seigneur j'ai fait tel bon acte bon acte maintenant je commande à ma lumière de pointer comme l'eurore tu as mis des études et pour des cv depuis tu n'as pas en taux tu n'obtiens pas le boulot je viens de commander maintenant à ma lumière de se lever je commande la guérison de mon corps c'est à dire si tu avais mal au genou tu as le cancer dans le corps seigneur je viens couper toujours sur ma vie j'ai donné du pain aux personnes qui en avaient besoin tu peux même carrément préparer tu prépares et tu vas donner aux gens dans la rue le soir c'est ton acte là-bas seigneur je commande à mon corps de guérir et la bible dit ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel t'accompagnera seigneur va me justifier sur tout endroit j'étais accusé sur tout tribunal spirituel que ce soit physique que ce soit marin souterrain céleste terrestre je viens me justifier et la gloire de l'éternel t'accompagnera le seigneur dit alors tu appelleras et l'éternel répondra tu crieras et il dira me voici vous suivez bien et après les deux vers ceux qui suivent ils répètent encore la même chose donnent ta subsistance à celui qui affronte donc pendant que tu jeûnes quand tu décides à faire un jeûne tu dois identifier des choses que tu veux briser tu vas trouver des bonnes actions que tu vas faire et surtout par dessus tout l'être à l'écoute de l'esprit parce que tu peux décider peut-être ok je vais jeûner au premier jour du jeûne tu ne sais pas pourquoi Dieu te conduit va à tel endroit va à tel endroit appelle telle personne peut-être au départ tu ne savais pas tu croyais que tu devais peut-être faire le don à l'eau fina mais pendant que tu jeûnes le seigneur te conduit plutôt aller quelque part et quand tu arrives dans ton coeur tu vas sentir aide les gens si aide les gens si fait telle chose donc ça doit maintenant de savoir discerner donc j'ai fait cette vidéo vraiment pour partager avec vous parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont beaucoup de personnes sont un peu perdues parfois beaucoup de personnes sont un peu perdues quand il s'agit de jeûne et font juste comme ça où je veux je veux perdre du poids non c'est une opportunité spirituelle pour briser beaucoup de choses en ta vie peut-être que tu es toujours en support chaque fois chaque jour le support seigneur je brise le joug du support dans ma vie donc voilà j'espère que ceci va vous aider à pouvoir vous bien mettre un bon mindset pour le jeûne donc je ferai une autre vidéo je vais vous expliquer quoi faire pendant le jeûne je vais donner des suggestions et puis vous allez laisser l'esprit vous guider je prie que votre jeûne se passe dans de bonnes conditions que vous résistiez à l'envie de manger ou de rompre un engagement que vous avez pris avec le seigneur et que les vos ancêtres et vos anges soient avec vous pendant ce jeûne que votre voix soit écoutée dans les plus hauts lieux sains célestes au nom de jésus christ amen